J'ai bien dormi, est-ce qu'ils sont revenus ? J'ai plus qu'à aller chercher le paquet de croquettes et à partir dans la forêt. C'est pas cool, j'ai pas envie de me lever en plus. Mais bon, il faut que je le fasse. C'est parti, oh c'est trop cool. Oh, j'ai tellement mal réveillé. C'est quoi ce bruit ? J'ai l'impression que c'est Ivan qui arrive. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est lui. Il y a juste un tout petit problème. Hop, j'ai remis le paquet vite, il faut faire disparaître l'épreuve. Bon, en vrai ça, j'aime plutôt faire disparaître l'épreuve. Tiens, en fait, j'avais pas remarqué, mais le ciel se découvre un petit peu. C'est cool ça. Ça veut dire qu'il y aura un peu de tempête chelou qui arrivera. Hop, plus de preuves. C'était bon quand même. Oh ça y est, le voilà. Tic, ça va Tic ? Oh mais, pourquoi t'étais parti ? Pourquoi ? Raconte-moi tout, sinon je vais te parler plus jamais. Oui, oui Tic, c'est bon, je vais te raconter. Une seconde, calme-toi. Je parie que t'as mangé sans que je le sache. Hein ? Non, c'est pas vrai. Ah, incorrigible Tic. Incorrigible. Allez, viens Tic, je vais tout t'expliquer. Viens, on va s'asseoir quelque part. Du coup, c'est comme ça que du coup, on a dû partir sans toi. D'accord ? Tu comprends Tic ? Ouais, mais c'est un peu plus lourd. Alors là, t'es en train de me dire que l'autre jour, j'étais somnambule. Du coup, je suis parti. Après, vous avez vu à la télé qu'il y avait une alerte bombe atomique parce qu'il y avait un essai atomique qui passait au-dessus de 10. Et du coup, quand tu l'as vu, il fallait déjà partir. Donc, du coup, vu que tu ne me trouvais pas, vu que j'étais parti en étant somnambule, eh bien, du coup, vous avez dû partir sans moi. Et c'est comme ça que je restais toute seule. Et c'était du coup ça, l'espèce de gros, 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 gros bruit qui a fait trembler toute la maison et qui a fait énormément de bruit. En gros, c'est peut-être un peu dur à avaler, mais en gros, c'est ça, ouais. Ça, c'est solo quand même. T'aurais pas pu rester pour me reprendre ? Pour me chercher ? Ben si, j'ai essayé. Bon, c'était déjà l'heure de partir. C'était trop tard. On n'a rien pu faire, Tic. On t'a cherché pendant déjà super longtemps. Hum, bon, je vois. Mais, vous attendez où pendant tout ce temps, en fait ? On était sur Justin. Bon, et ben, pour la troisième fois de ma vie, je vais peut-être pouvoir dire... Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas, Tic ? Hum, hum, moi, ça, bof, j'ai quand même besoin flippé. Bonjour, bonjour. Vous avez assisté à la fin de l'aventure de Tic Tac ? Je sais, c'était nul, c'était un peu mal réalisé. Les bruitages étaient malfeuilles, il y avait quand même du son alors qu'il devait pas y en avoir. C'était chelou. En plus, c'était tellement... Il pouvait y avoir une semaine d'espace entre deux épisodes. Il pouvait autant y en avoir deux jours, trois heures, vingt-et-une heures. Donc, c'était un peu chelou. Allez, à plus, hein, parce que voilà. Oh, 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 non. Pas tout de suite, l'outro. J'ai un truc à dire, d'abord, hein, que j'ai oublié de dire avant, parce que j'ai pas de mémoire. Et, alors, ce que j'ai à vous dire, ça concerne, bah, l'outro, hein, voilà. Ça concerne l'outro. Du coup, ce que j'ai à vous dire, c'est, l'outro, à chaque fois, vous avez vu, je fais une promotion de chaîne. Et toi, si tu n'es pas passé et que tu veux te faire connaître, dis-le en commentaire et je ferai une outro avec ton nom. C'est pas une blague, hein, c'est pas un fake. Si tu veux vraiment passer, dis-le en commentaire. Tu, tu, voilà, quoi, hein, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501